Salaamu Alaikum et les gens qui ont été en train de voir l'éducation, qui ont été en train d'y aller dans l'inauguration. Dans l'association, on a été en train d'y aller. Ainsi, l'association de formation, comme l'association de formation, l'association de formation. Donc, l'association de formation, construction vente à sa location un terrain on qui barra organe construction à l'eau et mises immobilier et donc l'humain et sonica l'humour yanda à kenker naro pour la sonica ou des mappes ou la sonica ou riz pour la sonica ou d'un et cannes à travers immobilier à de formation au niveau informatique maintenance pour organiser qui trangouille bg 4 machine voilà numérique n'a un réalisé immobilier à un pas d'un gagne à l'économie immobilier parce que puis du filet des joueurs on a fait spécialement pour la formation managra plus la terrena 4 infographes mais de nace à l'eau biotique qui m'a dit maintenant j'ai dit qu'il m'a dit que au courant d'une accueillie à katamani qu'il a connu qu'il n'a pas d'un gagne à l'économie parce que un an aïe l'inqui qu'est agence bay raro en place à niger qu'est agence d'un oui sonica l'emmé tard ya nana d'annané parce que vous gagne oreille sony cong en terras n'y a ni télé safari a mais l'égi sonica l'emmou en il n'a n'est ici pour qu'il n'a voulu n'y a manqué il n'a 4 hôpitat donc qu'un coup n'a voit que la tigala est là c'est l'un oula sgine l'égiène en ce qui fait à l'église magnique j'ai quand même à la fin de la coche l'évée il n'a commis pas de preuve mais l'inquiète n'a rien à qu'il n'a pas de la vie pour qu'il n'a pas de l'église qui n'a aucune raison et on n'a pas mon take et on n'a quitté une âge et de mérée ça retenue fusée qui sont diverses aboraux mais on n'a pas habitué mais un nouvel il n'a quitté non ou占ée Les gens qui ont participé de la télé, ils ont participé C'est à vous dire, si tu as vu un chef, tu n'as pas vu un chef de famille Si tu avais dit que le chef, c'était un chef de famille En fait, tu as pu le faire en train de me faire Tu as vu un chef qui est venu de l'argent Tu as vu une très bonne chose, tu as vu un chef de famille Ils sont obligés de faire des besoins et de leur bénéfice. Donc, je vous remercie, c'est que vous m'avez dit que j'ajoute une bonne chose. Nous n'avons pas de bonnes choses, mais nous n'avons pas de bonnes choses. Nous n'avons pas de bonnes choses pour ce que vous pourrez faire des besoins. Merci. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir de vous voir ici et nous vous souhaitons la bienvenue. Permettez-moi, au nom du personnel de JECI, de souhaiter une bienvenue spéciale à nos invités d'honneur. Il s'agit de Mme Aroussard, qui n'est pas encore là, d'ailleurs fondatrice de GEF, M. Babakar Fall, spécialiste en immobilier, M. Amadou Timera, ingénieur en informatique, M. Aroune Timera, ingénieur en architecture, M. Djanka, représentant Ouagadou Vision, M. Duprin Mbaï, journaliste, M. Issa Djarro, fondateur de El Djarali, M. Issa Tandigora, commerçant, M. Samba Batili, commerçant, M. Bobakar Traoré, ingénieur en logistique, M. Issa Akaba, fondateur de Nafa Global Service. Pour rappel, nous allons vous parler un peu de JECI. Les missions de service général de JECI, gestion évolutive du système informatique. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de solutions technologiques en déployant des systèmes d'information adaptés sur l'ensemble de vos sites. Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent de vous proposer l'ensemble des prestations de services informatiques nécessaires à la réalisation de vos projets. Nos services et offres informatiques. Chez JECI, on a l'installation ordinateur autonome réseau informatique système de vidéosurveillance. Nous faisons aussi une intégration des solutions adaptées à votre système d'information afin de répondre à vos objectifs. Nous faisons la maintenance et dépannage en informatique. Nous faisons une étude et conception grâce à une offre de services sur mesure. Nous vous accompagnons à travers la création de vos sites web, du début jusqu'à sa livraison. Nous vous apportons des solutions flexibles et adaptées à vos besoins. En infographie et multimédia, nous définissons ensemble une charte graphique adaptée à votre profession. Création de supports graphiques, logos, cartes de visite, flyers, brochures, etc. Nous vous proposons de nombreux modules de formation en fonction de votre niveau et de vos besoins. Il s'agit notamment de formation en transfert d'argent pour les multiservices, maîtrise du clavier, subscription à l'assurance, paiement de factures, transfert d'argent. Nous proposons aussi une formation en bureautique, Word, Excel, PowerPoint, niveau 1 et 2. Une formation en administration des réseaux locaux d'entreprise, pour les professionnels d'ailleurs. Une formation en maintenance, avec les bases, les composants, les logiciels, Internet, installation, dépannage. Formation en vidéosurveillance, système et équipement, contrôle d'accès, détection d'intrusion, installation de vidéosurveillance analogie et vidéosurveillance IP. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Tumera, qui est d'ailleurs le cœur de Gessie. Donc, il entamera en tant que manager, en compagnie de nos invités, la remise des diplômes, suivi du témoignage de certains de nos étudiants. Ils vont témoigner ici, voilà, de la formation à propos de Gessie. Voilà, donc, et enfin, nous procéderons à la présentation de nos locaux pour l'immobilier. Merci. Bonsoir à tous, moi c'est Boubacar Tumera, donc, administrateur général de Gessie, de son évoluble du système informatique. Donc, je remercie beaucoup M. Batili d'avoir tenu ce beau discours. Donc, il fait partie de ceux qui travaillent dans cette agence, dans cette entreprise. Et en même temps aussi, il est le formateur de Gessie. Il dispose de tout ce qui est de l'infographie. Et je tiens à remercier de tout le travail qu'il a fait pour nous. Donc, dans deux mois, il vient de faire une formation excellente. Donc, dans deux mois, nos étudiants parviennent à faire des choses vraiment extraordinaires. Donc, ils sont là, peut-être qu'ils vont témoigner. Donc, aujourd'hui, rien qu'une formation de deux mois, ils parviennent à créer le logo, faire des flyers. Donc, vraiment, merci beaucoup Batili. Après ça, je tiens à remercier tous les invités qui sont là. Mes collègues, Khalou Fofona, Djibril Timera, Salimata Konate, qui est absente, il est malade. Donc, mon papa, Khabidou Timera, qui, franchement, je remercie beaucoup depuis le commencement de ce projet-là. Donc, à chaque fois que je lui parle de notre projet, donc, il me soutient, il me donne des idées, des solutions. Donc, aujourd'hui, Dieu fait qu'il est là. Donc, il est ingénieur en informatique. Voilà, merci beaucoup, papa, d'être venu. Et je remercie aussi Traoré, qui est mon collègue, qui est aujourd'hui un grand patron, qui est dans le transport logistique. Donc, je remercie aussi Bawakar Fal, qui est mon collègue et spécialiste en immobilier. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de lui donner là aussi la parole. Il va nous expliquer un peu l'immobilier. Donc, je remercie aussi Issa, Issa Kaba, Samba Batili, qui sont nos partenaires. Djanka, qui est le représentant de Waga de Vision. Donc, Moussé Gueye, et tous les étudiants de Zessi, et Mououdou Bari, donc, Sormatal, Noëla, ma congélèse, et aussi, Soufingom, et Kamara, donc, où est l'autre là, Sylvie ? Donc, nous remercions tous les étudiants, étudiants et étudiantes, donc, vraiment, d'avoir, de nous avoir donné la confiance, de nous avoir donné la confiance, de venir ici. Donc, en voilà, ici, vous ne connaissez rien d'ici. Donc, vous êtes venus, donc, vous avez fait la formation, et vous avez été, vraiment, très sérieux, de tout ce que vous avez fait dans notre structure. Donc, ça, c'est quelque chose à magnifier. On vous remercie. Et nous invitons tous, tous les, tous les gens qui sont là, qui n'ont pas, qui n'ont pas fait de formation, ou qui n'ont même pas de niveau. Donc, GECI, donc, c'est une agence. Nous, on ne forme pas, c'est pas seulement les diplômés. Même si tu es au niveau BEP, ou bien, au niveau BFM, nous, quand tu viens à GECI, donc, nous allons apporter, parce que c'est des formations pratiques. Donc, c'est ça. Nous remercions aussi, El-Jarali. Donc, je ne veux pas durer. Après, on va passer aussi à la remise des diplômes, sans plus tarder. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va entamer la remise des diplômes. Donc, on va appeler nos étudiants ici présents. Donc, on va commencer par Adjo, Ayonam, Awudji. Donc, elle est absente. Momo Doubari, voilà. Momo Doubari, vous allez vous présenter, comme ça, voilà. On va entamer la remise. Voilà. Vous voyez ? Faites attention au truc. À tout. Tu peux là, voilà. Traverser là. Voilà. Donc, notre trégère, papa, va lui remettre son diplôme. Voilà. Donc, pour le diplôme, Ayon, Ayon, je vais vous présenter. Ensuite, voilà. On Doubari. Papa, c'est bon. OK. et bonne chance pour la suite donc nous appelons la sanadjara la sanadjara la sanadjara c'est quoi qui est bon c'est bon gars donc vous c'est bon là on va lui remettre son diplôme la sanadjara voilà ok une bonne chance bonne chance pour la suite ok nous appelons noëlla merveille moko misakala monsieur traolet va lui remettre son diplôme bon cross pour le reste et bon sens ok nous appelons ce fingon ce fingon monsieur fal ok Félicitations et bonne chance pour la suite. Nous appelons ici Hadidia Attal, donc monsieur, monsieur Kamara, je vais vous présenter, monsieur Kaba, monsieur Zéa, monsieur Kaba va lui remettre son diplôme. C'est elle, c'est elle. Ok, donc pour aussi. Voilà, elle a fait deux formations, donc voilà, monsieur, monsieur encore, ok, on va venir. Maintenant, pour le reste, comme dommage, ils ne sont pas là, voilà, ils sont peut-être avec les imprévus, donc on va essayer de passer à la présentation, voilà, de nos locaux. Et bon, permettez-moi aussi de vraiment féliciter monsieur Tumera ici présent, voilà, des applaudissements, parce que vraiment depuis la création de cette structure, depuis le début de la formation, vraiment, il n'a ménagé aucun effort vraiment pour la réussite. Et je peux dire que c'est un grand homme, c'est un visionnaire, vraiment. Il fait tas de choses pour cette entreprise. Et bon, moi qui suis présent, vraiment, il m'avait appelé pour qu'on puisse travailler ensemble. Et je ne regrette pas vraiment de l'avoir connu, je ne regrette pas. Je suis informaticien, ingénieur en informatique, voilà, je travaille à l'université Chirante Diop de Dakar. Donc, je suis infographiste aussi, moniteur et designer. Donc, mais vraiment, je ne regrette pas d'avoir connu monsieur Tumera. Et j'espère que notre partenariat ne cessera de, voilà, de s'accroître. Et voilà, donc on va passer à la présentation, à l'inauguration, autant pour moi, de nos locaux, ici. Donc, lui-même, il va, voilà, essayer de présenter nos locaux et parler un peu de l'immobilier. Bonjour l'assistance. Je m'appelle Halidou Fofana, la co-fondateur de ce projet. Bon, je rappelle juste que nous sommes quatre à fonder la société. Donc, moi, Halidou Fofana, Abouwakar Tumera, Salimot Konate, qui malheureusement est souffrante, n'a pas pu venir. Et il y a aussi Djibril Tumera. Donc, avant d'entrer dans les détails, il faut que je fasse un petit rappel quand même, parce que c'est important. Parce que tout est le début du projet, avant ça, c'est lui, Abouwakar, qui m'a contacté pour me parler du projet. Donc, comme, bon, je suis quelqu'un qui était toujours à la recherche de mon propre business. Donc, dès le début, ça m'a attiré. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je l'ai dit, pourquoi pas essayer. Donc, essayer d'être des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs. Et, Inchallah, avec l'aide de Dieu, peut-être que ça se passera bien. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé le début. Donc, jusqu'à, ça fait, je sais pas, presque un an. Donc, après maintes réunions, voilà. Donc, on a pu, avec l'aide de Dieu, on a pu avoir ça. Donc, cette journée d'inauguration sera à jamais marquée. Parce que c'est la première fois que j'ai l'honneur, bon, personnellement, puisque j'ai l'honneur de me considérer comme entrepreneur. Bon, en parenthèse, je n'exagère pas. C'est juste un début. Après, Inchallah, on verra. Voilà, donc, GESIP IMO, c'est un projet d'agence immobilière, en fait. GESIP Global Entrepreneurship Innovation Bâtiment. Donc, nous, nous allons, c'est surtout le bâtiment, c'est surtout dans le bâtiment que nous allons travailler. Donc, à savoir l'acquisition de terrains, de terrains passant par la construction et ensuite par l'équipement. Donc, je vais un peu donner quelques détails. Donc, nous proposons, nous sommes là pour aider à trouver, par exemple, on propose au client, on lui propose déjà de l'aider à lui trouver un terrain. En plus, on lui propose aussi un plan, de lui faire un plan, un plan architectural, ce qui est très normal pour une construction. Voilà, donc, en plus, tout ce qui est, bref, tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est relatif à, au bâtiment, l'électricité, le plan de plomberie, un devis, bien sûr. Donc, même s'il s'agit de modifications aussi, on est là. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut modifier sa maison, voilà, et faire des rénovations aussi, on est là. Voilà, parce que là, on travaille vraiment, on travaille avec des gens vraiment qualifiés, des professionnels, je dirais. Donc, en plus de ça, on sera là aussi pour la gérance, la gérance, location, voilà. Donc, même saillissant de l'informatique aussi, donc, on sait tous que maintenant, une maison, c'est plus comme les maisons d'avant. Donc, une maison, il faut qu'il y ait vraiment un équipement informatique. Donc, des câblages réseau, vidéo de surveillance, contrôle d'accès, alarme, interphone et tout, et tout. J'en passe. Voilà. Donc, bref, c'est la présentation que je pouvais faire, donc, c'est la meilleure présentation que je pouvais faire du projet. Donc, il y a des brochures, je pense qu'après, on vous les distribuera, comme ça, vous allez mieux comprendre. Voilà, vous allez mieux comprendre. Voilà, donc, donc, je remercie tout le monde, tout le monde, tous qui sont là, donc, vraiment, que Dieu vous paye votre déplacement. Voilà, j'espère que j'ai pu faire une bonne présentation. Voilà, donc, c'est ça. Dieuzique Immobilier. Bonsoir, je vous salue tous, pour tout chacun, d'être présent. Moi, c'est Babakar Sadiqfal. Je suis un administrateur des biens immobiliers. Je suis aussi un conseiller dans le volet foncier. En même temps aussi, je suis le collaborateur, comme l'a dit Timera. que je remercie beaucoup. Et avant même de commencer, j'aimerais encore que vous fassiez des applaudissements à ce cher Tom. Pourquoi je le dis ? Parce que ce n'est pas tout facile, en étant jeune comme lui, de pouvoir avoir l'audace de mettre en place quelque chose. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais aussi, il faut avoir le courage, vu le parcours qu'il a eu à faire, de pouvoir mettre en place ce service. Il est très important, et l'importance même d'ailleurs de GESIP, c'est de pouvoir rallier en même temps l'informatique et l'immobilier. ce qui veut dire que nous ne pouvons pas partir d'un simple constat de faire tout simplement de l'immobilier sans pourtant aussi faire de l'informatique. Ça va de pair sur deux aspects. Tout à l'heure, mon cher collègue l'a dit, après avoir construit, qui est aussi un domaine de l'immobilier, il va falloir qu'il y ait des installations informatiques. Mais avant cela même d'ailleurs, quand vous avez une agence immobilière et que vous voulez que votre agence puisse se propulser vers l'avant, vous avez besoin de ce genre d'hommes pour pouvoir maintenant vous aider à se propulser vers l'avant. Donc, c'est très important de pouvoir rallier les deux, de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir maintenant concurrencer d'autres personnes ou bien d'autres structures qui sont dans le domaine de l'immobilier. Je ne vais pas faire un monologue, je ne vais pas faire un long débat sur l'immobilier, vu qu'en réalité, c'est un domaine qui est vaste, extrêmement vaste, mais je vais quand même parler un peu de ce que je sais et dans la mesure du possible, à travers des questions ou bien des jours à venir, on pourra faire aussi d'autres conférences ou bien d'autres symposiums à parler aussi de l'immobilier. J'ai eu un travail avec lui, mais il y a un gap dans le domaine de l'immobilier parce qu'ici au Sénégal, l'immobilier n'est pas tout formel. Raison pour laquelle nous, en tant que tel, qui sont des agents immobiliers, nous ne pouvons pas en réalité se propulser. Il n'y a pas de problème parce que vous voyez en réalité une personne qui est au quartier, qui n'a rien à faire, qui ouvre en réalité un multiservice et au top, il va dire que je vais en réalité gérer des biens. Comment il va les gérer ? Est-ce qu'il est un spécialiste ? Est-ce qu'en réalité, il a le savoir suffisant pour pouvoir maintenant exercer ce métier-là qui est une science ? L'immobilier, c'est une science. Ce n'est pas en réalité que vous vous mettez là, vous n'avez rien à faire dans la vie et que vous vous mettez là à pouvoir exercer le métier de l'immobilier. Je parle entre guillemets et je ne les taxe pas, mais ce qui existe au Sénégal et ce qui montre même d'ailleurs que l'immobilier n'est pas formel, on voit en réalité les courtiers. Nous tous, on a ce problème. Vous venez d'un courtier et te dire qu'en réalité, il y a une maison telle, il y a une maison telle qui exerce le métier et qui ne le maîtrise pas. On a beaucoup de problèmes avec ces courtiers. Et pour pouvoir éradiquer ce problème-là, moi, je pense que je fais partie des gens qui pensent qu'il faut se former. Sans cela, vous ne pouvez pas exercer le métier. Parce qu'exercer le métier de l'immobilier ne se limite pas tout simplement à vendre une maison ou bien à faire de la location-gérance. Il y a un tas de travail derrière. Comme il l'a si bien dit, la fiscalité immobilière, ça existe. Vous vous levez en bonjour, les services de mignon qui sont à votre porte vous dire qu'en réalité, vous devrez payer vos taxes. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de cela avant même d'exercer le métier ? Étant même d'ailleurs un agent immobilier qui a une agence, est-ce que vous vous êtes averti par rapport à cela ? Je dirais, sur 80-100% des Sénégalais, les 55% ne le savent pas. Donc, juste pour vous dire que l'immobilier est un problème au Sénégal et que nous, étant jeunes, on doit se donner la volonté de pouvoir se former et de pouvoir exercer le métier dans la science mais aussi dans le savoir-faire. Donc, c'est le premier problème que je devrais parler en rien que tel mais je vais insister par rapport aussi à l'agence avant de parler aussi du volet foncier qui est important. L'agence immobilière ne se limite pas à ce que je disais tout à l'heure mais il faut aussi savoir comment gérer son agence parce que je pense que vous devriez faire ici une gestion immobilière donc, il faut falloir que vous ayez un produit et que ce produit-là puisse répondre à des normes de gestion. Qu'est-ce que vous gérez ? Déjà, vous gérez quoi ? Les biens d'autrui, d'une autre personne. Comment on doit le gérer ? Tout à l'heure, je parlais avec ce chef-op qui me disait qu'en réalité, pour gérer, il faut avoir de la confiance. Oui, il faut avoir de la confiance quand monsieur me donne sa maison de pouvoir la gérer, sa maison, il va falloir qu'au moment qu'il gère, je puisse avoir une confiance parce que je gère des millions. Ce n'est pas une question de 100 000 francs, ce n'est pas une question de 200 000 francs, c'est une question de millions. Maintenant, prendre des millions et le remettre à une personne que vous ne connaissez pas, ce n'est pas tout sûr. Raison pour laquelle vous avez longtemps vu des gens qui se déplacent, qui font de la prospection comme on a l'habitude de le dire et qui ne parviennent pas à avoir des biens en gérance. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur fait pas confiance. En dépit de cela aussi, si vous avez une confiance par rapport à la personne, il va falloir qu'en tant qu'un gérant, vous puissiez savoir comment on gère. Parce que ça ne se limite pas tout simplement. Chaque mois, vous faites le recouvrement des locaux, chaque appartement, vous les recouvrez et après, vous livrez l'argent au propriétaire ou bien au bailleur et après, vous prenez votre frais de gestion. C'est facile. En tant que gérant, vous devriez avoir l'obligation de tenir la maison en bon père de famille. C'est votre maison. Même si ça appartient au bailleur, ça vous appartient vous aussi. Donc, vous devrez faire de telle sorte que ce biais en gérant, que vous puissiez répondre à la fiscalité, que vous puissiez répondre à la gestion, mais aussi plus important à l'administration. À l'administration. Parce que quand vous gérez, l'État a ficelé quelque chose, il a mis en place un dispositif. Comment la loi sur la location gérante a été établie, vous tous, vous devrez être rendus compte de cela pour pouvoir maintenant bien établir sa maison. À défaut, si vous ne le faites pas, le bailleur peut se lever à un bonjour, les services de la fiscalité vont venir pour dire qu'en réalité, vous devrez payer votre fiscalité. Est-ce que l'agence qui gère vos biens s'est rendue compte de cela ? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vous allez venir au niveau de l'agence pour dire que, en réalité, moi, vous ne pouvez plus gérer mon bien parce qu'en réalité, vous ne répondez pas aux normes de l'administration. Donc, vous voyez en réalité, en quelque sorte, l'ensemble de ces problèmes-là qui existent ici au Sénégal et que nous, on doit forcément y remédier. Donc, sans plus tarder aussi, je vais parler aussi de l'importance de de Gécip-Imo. De Gécip-Imo. C'est-à-dire, quand je parle de son importance, il va falloir que Timera puisse se donner la raison de pouvoir permettre aux gens de venir se former ici dans l'entreprise. C'est ça notre clé d'eau. Vous n'allez pas, en réalité, sortir ici sans pourtant avoir un savoir qui est requis. On doit se former, on doit s'auto-former même d'ailleurs et permettre aux gens de bien comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et j'insiste, j'insiste encore, vous, en tant que spécialiste dans l'informatique, de pouvoir propager, de le dire à vos confrères, de le dire à vos amis qui sont là, qui veulent se former parce que nous tous, nous voulons avoir des biens en gérance. Donc, il va falloir que nous sachions comment on doit gérer notre entreprise et qu'ici aussi, nous devons le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, de par la petite expérience que j'ai eue, lorsqu'il m'a dit de pouvoir venir ici parler avec vous sur le volet foncier, je suis venu pour être à vos services parce que c'est ce qui va pousser aux gens de pouvoir bien comprendre l'immobilier et d'avoir aussi le charme de pouvoir partager et d'être à nos chevaux. Je vais terminer par rapport au volet foncier. Ici au Sénégal, nous avons tous des problèmes et que chacun de nous veut un terrain. Il n'y a personne ici au Sénégal qui ne veut pas de terrain. Je ne le sais pas. Je ne sais pas, une personne qu'on demande vient prendre cette portion de terre-là, il refuse. Ça n'existe pas. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi ? Est-ce que ce que je suis en train d'acquérir là est sûr ? Ou bien, est-ce que je suis en train d'acquérir là, la personne qui me la donne est crédible ? Ou bien, il répond aux normes de l'État ? Quelle sorte de bien je peux acquérir ? Est-ce qu'un bien qui se trouve dans le domaine national, je peux l'acquérir ? C'est à ma portée. Est-ce qu'un titre foncier, c'est pour moi ? Est-ce qu'une délibération ou bien un bail, c'est à ma portée ? Donc, voici en réalité l'ensemble des questions ou bien la majeure partie de ces questions-là qu'on doit se poser avant même d'avoir un bien. Donc, pour ne pas monopoliser encore la parole, si vous avez aussi d'autres questions par rapport à ce domaine-là, on est là pour pouvoir parler, débattre, se sympathiser et pour répondre aussi à ces questions. Je vous remercie. Mais on va donner un peu la parole à mon papa qui est là. C'est normal, d'ailleurs. Voilà, de bon apprécier la parole. Donc, merci. Je vous remercie, Kanyoura, merci de m'avoir donné la parole. Je salue tout le monde, toute l'assistance. J'ai eu la chance de participer à cette chance parce que je ne vis pas ici, moi je vis en France et je suis là pour les vacances à moi et donc c'est une chance que je suis tombé sur cette inauguration. C'est vrai que Kanyoura, comme tous les autres jeunes que j'encourage, je l'ai soutenu depuis qu'il était étudiant. a fini ses études, effectivement, à chaque fois qu'il veut lancer un projet, il nous prévient, il nous dit, j'ai tel projet, tels sont tes conseils, donc j'essaye de lui donner les conseils que j'ai. Moi-même, je n'ai pas d'expérience d'entrepreneur, je n'ai pas créé d'entreprise, je suis certes un ingénieur et je travaille dans une entreprise et j'ai de l'expérience, certes, j'ai quand même une vingtaine d'années d'expérience dans les téléphones et donc j'essaye de lui donner un peu l'expérience que j'ai glanée un peu partout dans le monde parce que j'ai vécu quand même six ans en Allemagne et j'ai fait mes études de moi comme ingénieur avant d'aller en France et je travaille là-bas comme ingénieur dans plusieurs années. J'encourage ces initiatives des jeunes parce qu'on est dans un pays malheureusement qui n'offre pas aux jeunes qui sortent de la récolte la possibilité d'avoir un emploi. On va dire 80% des jeunes qui sont diplômés, l'État ne leur donne pas la possibilité d'avoir un travail tout seul. Et donc les jeunes sont obligés d'entreprendre eux-mêmes, de créer leur structure que ce soit dans l'immobilier, dans l'informatique ou dans le transport, quel que soit le domaine, j'encourage fortement les jeunes à prendre leur avenir en main et à foncer. L'avenir, on va dire la réussite, on le construit soi-même avec ses idées, avec son courage. Il y a certes une vingtaine de pourcents qui auront la chance d'intégrer les quelques entreprises qu'on a. On n'est pas dans un pays industrialisé. Le Sénégal, on va dire c'est un pays rural comparé aux pays européens. Si on enlève Dakar du Sénégal, c'est un grand village le reste. Donc il n'y a pas d'industrie. Quand on sort des formations, un diplôme en vidéosurveillance ou en télécam, on ne peut l'utiliser que dans les entreprises qui peuvent recruter, on les compte sur les doigts de la mort. Donc, ce qui vous reste, ce qui reste à la jeunesse, c'est l'entrepreneuriat. Absolument. Voilà. Et donc, je vous félicite. Et ceux qui suivent les formations, j'espère que, pour eux aussi, ils s'engageront à leur tour en créant leurs petites structures, des petits PME. Et c'est ces petits PME qui deviennent demain des grandes entreprises. Tout le monde ne va pas réussir, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais, on va dire, la chance, ça se provoque aussi. C'est en travaillant, en se donnant les moyens, qu'on réussit. C'est pas en dormant que la chance va venir nous sauver. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir donné la parole. À la limite, je suis venu juste pour participer, honorer. Et je ne pensais pas que j'aurais ce privilège de parler et de donner mon avis sur les activités. Donc, je suis vraiment derrière vous. Je vous encourage dans les initiatives et dans les activités, que ce soit dans l'immobilier, dans les formatives, dans les télécoms et dans tous les autres domaines. Et je prie pour vous. J'espère vraiment que d'ici 5 ans, 10 ans, on parlera de Jésif pas dans un petit local comme ça, mais plutôt dans un grand immeuble ou on va dire un building Jésif. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. On va donner la parole aussi à mon ami. Je remercie d'abord M. Kanyoura, Timurama. Vraiment, c'est un ami à moi et commentaire de classe. Vraiment, on a commencé depuis le lycée jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'étais au Maroc, mais tout le temps, on est en communication. j'ai vu vraiment tout ce qu'il a fait. Et là, aujourd'hui, il a commencé à fleurir. Je pense qu'avec le temps, ça va s'agrandir. Moi, je suis dans le domaine de logistique et transport. ce que vous entendez de faire comme ça, tout de suite, je comprends. L'informatique et l'immobilier, cette connexion qu'on appelle en anglais IT, Internet of Change. Aujourd'hui, dans les maisons, en Europe, partout, ils se connectent avec tout appareil qui se trouve dans la maison. Et pour cela, dès la construction, on fait tout ça. Donc, vraiment, ça, c'est un projet qui est phare. Je ne l'ai pas vu au Sénégal, mais je pense que vous êtes vraiment, pour moi, vous êtes les premières à entreprendre ces arts de projet. Il faut des financements, du savoir-faire et de compétences dans le futur. Et entre-temps, vous êtes en train de former une jeunesse. Et vraiment, il faut remercier cette société. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège comme nous, notre génération, on ne l'avait pas eu. Soit on part à l'université ou bien on n'a rien. Mais aujourd'hui, avec un peu de 20 000 francs CFA, vous allez apprendre. Et ça, n'est pas donné à tout le monde à l'époque. Il vous faut vraiment des millions pour apprendre. Mais moins de 100 000, vous êtes aujourd'hui et applicables et apprendre que ce qui est Excel, Word et Pompint. Pour vous, c'est petit. Mais Excel joue un rôle majeur dans la société. Il faut qu'eux, ils vous donnent des bagages, mais c'est à vous d'aller plus loin. apprenez-vous à la maison, faites des recherches. On ne peut pas tout vous donner, ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut aller plus loin, faire des recherches sur Excel, sur tout ça, comme je vous le dis, et PowerPoint. C'est les outils informatiques à base mais qui sont responsables de toute création. Si vous le maîtrisez bien, Excel, vous allez réussir dans le monde. Moi, aujourd'hui, je suis prêt à confier à M. Timira et son équipe tout ce qui est immobilier, immobilier pour moi pour qu'il les aide. Parce que j'ai confiance en lui, j'ai très bien à sa fois qu'il entame quelque chose, il part jusqu'au bout. Je vois ses vidéos, il est toujours au terrain. Les patrons ne sont pas dans les bureaux. Les patrons, ils sont dans le terrain, ils sont sales, ils transpirent. Donc, si vous voulez être dans le confort, vous n'allez pas réussir. Vous nous voyez là aujourd'hui, peut-être que vous avez dit qu'eux, ils n'ont rien fait pour réussir, mais on galère derrière. C'est ça, entrepreneur, c'est ça, on engage, c'est ça, quelqu'un qui vous évolue, vous salir. Vraiment, je prie pour cette société qui est nouvelle dans ce domaine, le lien entre l'informatique et l'immobilier. Ça, c'est nouveau au Sénégal. Et vraiment, moi, je vous appelle à consulter tout ce qui est agence Télécom ici au Sénégal de créer de lien avec eux, la Sonatel, que ce soit Orange et RTP. Donc, il faut les voir comment vous allez vous réorganiser pour la construction de futures maisons et faire des installations, caméras, vidéos, connaissons, internet, tout ça. Il faut que les gens, ils le savent. Aujourd'hui, quand on pense du système ADSL, au village, il y avait du système ADSL, les lignes téléphoniques. Mais on ne le savait pas. Les gens, ils commençaient à les couper, à détruire les poteaux. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi ADSL. Vous voyez, ça, c'est de l'information qui nous manquait. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec vraiment Zéci Imou, votre œuvre ne va pas seulement rester à Dakar. Il faut voir chez nous, à Bakel, à Tambacunda, les villages. Il faut les informer. Comment avoir le réseau ? Le réseau, c'est important. Aujourd'hui, si on n'a pas de réseau, même si on perd le réseau une seconde dans la vie, tout est moindre. Tout meurt sur place. Et vraiment, je prie pour la société. Je vous dis bon voire et bon courage. Merci. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Jérolie Bwanga, je suis de la nationalité congolaise. C'est encore un grand plaisir pour moi d'être parmi vous et particulièrement parmi mon frère, être là et reprendre à son invitation, voir comment est-ce que la jeunesse africaine, moi je dirais, c'est moi, je ne suis pas l'africaniste, comment est-ce que la jeunesse africaine est en train de comprendre enfin son rôle au milieu de la société et comment est-ce que la jeunesse africaine est en train de s'engager également pour contribuer au développement de l'Afrique parce que nous parlons africains, nous sommes tous des Africains et pour moi ma présence c'est juste une manière de témoigner réellement mon apport ou encore ma contribution. Nous avons fait la formation ensemble à Subimo parce que pour dire l'immobilier est l'un des secteurs qui n'a pas encore été vraiment développé en Afrique. les autres ont compris c'est un secteur qui ne connaît pas de crise c'est un secteur qui est vraiment bien développé chez les autres mais qui reste encore de beaucoup au niveau de l'Afrique et nous pensons qu'avec ce genre de projet l'immobilier va être développé et nous aiderons les bien-aimés à comprendre ce qu'ils n'ont pas encore compris et que ce projet réellement ira de l'avant et la jeunesse africaine va vraiment bénéficier avec ce genre de formation. Je vais peut-être avant de terminer ouvrir une brèche. Je vois aujourd'hui tout ce qui va se faire former dans les écoles. Moi je suis logisticien de formation mais après ma formation je me suis rendu compte que c'est vrai dans le domaine de la logistique il y a pas mal de choses à faire mais l'immobilier a plus d'opportunités aujourd'hui au Sénégal que le domaine de la logistique. c'est ce que je peux dire et j'encourage les jeunes gens j'encourage la jeunesse vraiment à pouvoir se former dans le cadre de l'immobilier aujourd'hui on parle de l'immobilier aujourd'hui on parle de l'informatique c'est les métiers où on peut pas s'en passer mais on voit de moins en moins des gens qui s'engagent à pouvoir se former dans ces domaines là donc nous encourageons vraiment cette oeuvre et nous croyons que avec le peu que nous connaissons tous nous apporterons la pierre à l'édifice qui sera élevée jusqu'à la fin merci beaucoup merci donc essayez de travailler main dans main et ont la confiance en nous ça va aller quoi donc on va continuer peut-être qu'on va donner la parole à d'autres qui veulent parler et aussi certains étudiants qui veulent un témoignage voilà bonsoir à tous je m'appelle Noëlla Mboko étudiante en gestion des ressources humaines je tiens d'abord à remercier le formateur du bruit qui était là avec nous dès le début jusqu'à la fin on sent le bon travail en lui la responsabilité l'amour de son travail je peux dire c'est un formateur excellent et intelligent car il répondait à toutes nos questions il était là moi pour ma formation j'ai affaire à prendre une formation sur Word Excel PowerPoint c'est une formation utile et motivante car c'est une formation qui me permettra d'améliorer mon efficacité là où je suis là où je travaille et je tiens à remercier tout le groupe donc j'encourage à ceux qui n'ont pas encore eu à le faire de le faire et de venir à Jési parce que ceux qui nous apprennent ça ce sont des formateurs qui ont l'amour d'abord du travail et qui veulent nous apprendre quelque chose venant d'eux donc j'encourage à tout le monde merci je peux tout faire moi-même parce que je me rappelle quand j'écrivais mon mémoire j'étais tout le temps ici parce que tout était difficile mais après cette formation tout est devenu facile et très ouvert donc vraiment je suis très très satisfaite merci 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 encore l'importance de ce qu'elle vient de dire la dame j'ai eu à travailler dans une entreprise du nom de CPI qui mérat connaît bien l'entreprise il y a une dame si vous ne maîtrisez pas quel que soit votre niveau d'études même si vous êtes un grand spécialiste je vous dis dans votre domaine si vous ne maîtrisez pas Excel comme le dit tout à l'heure ce cher monsieur vous n'allez pas intégrer son entreprise vous n'allez pas intégrer donc j'insiste à ce que vous continuez même quel que soit votre niveau en informatique et à plus forte raison l'Excel continuez à persévérer ça va vous servir tôt ou tard parce que c'est le monde de l'informatique chaque entreprise a besoin on n'a pas besoin d'écrire sous le format papier et écrire tout simplement ce qu'on a besoin maintenant c'est rivaliser comme les autres pays qui sont des pays européens ou des pays américains qui n'utilisent que les intiques donc nous aussi on doit faire telle sorte que même dans nos entreprises qu'il n'y ait plus de papier à écrire tout doit être formalisé tout doit être informatisé et l'Excel moi-même qui vous parle la formation que j'ai reçue je n'avais pas reçu de formation en Excel je vous parle de moi personnellement lorsque je suis venu de là-bas c'est la grâce de Dieu qui m'a permis peut-être d'intégrer l'entreprise mais la dame si vous venez vous faites un entretien deux entretiens avec elle mais la deuxième entretien le deuxième entretien autant pour moi c'est pour regarder si vous avez maîtrisé le Word ou bien l'Excel tenez-vous bien j'avais eu 4 en Excel 4 sur 10 Word j'utilisais Word parce que c'est ce qui m'a permis de faire ma mémoire et tout ça mais Excel j'étais tellement nul que je ne pouvais même pas savoir pourquoi même la dame m'a pris après je suis venu je suis venu au niveau de son bureau on s'est parlé il m'a posé des questions dans le foncier dans l'immobilier il a vu que j'ai le niveau parce que c'est un docteur en droit foncier il m'a dit que si ce n'était pas en réalité le foncier vous n'allez pas intégrer l'entreprise je vous donne une semaine de maîtriser Excel aujourd'hui n'importe quel travail que vous me donnez si je ne travaille pas dans Excel je ne vais pas travailler et je sais que jusqu'à présent j'ai besoin de faire la formation et jusqu'à présent je vais appeler pour vous dire que peut-être un spécial dans votre domaine va venir me former mais je vous dis tenez-vous bien que pour l'instant quand vous me donnez un travail si je ne travaille pas dans Excel pour moi je n'ai pas travaillé tous mes documents je les fais en Excel et à l'espace d'une semaine j'ai fait tout mais il reste des choses que je dois développer et juste pour vous dire que vous témoignez mon expérience personnelle que continuer étant étudiant de persévérer dans les équipes ça va vous servir plus au plus tard je vous remercie merci moi mon objectif c'est c'est de satisfaire les gens la réussite ce n'est pas moi seul moi je peux gagner quelque chose mais c'est différent de la réussite gagner sa vie et réussir sa vie ça fait deux moi j'ai gagné mon diplôme ou bien moi j'ai gagné tant mais ce que tu as gagné si mon papa n'a pas à en bénéficier si Traoré n'a pas à en bénéficier si ma famille mon pays n'a pas à en bénéficier ça c'est pour tu as juste gagné quelque chose mais la réussite c'est quoi tu en bénéficier tes parents ta famille ton pays c'est ça la réussite en fait c'est ça la différence gagner sa vie et réussir sa vie donc si tu veux gagner sa vie tu vas aller individuellement tu construites ta maison et tu es là tranquille tu ne vas pas partager ton expérience tu ne vas pas partager ton savoir-faire non c'est pas ça ce n'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est de réussir et de faire réussir les gens donc ça c'est ça donc c'est ça merci beaucoup Noëlla je m'en nomme je m'en nomme Momodou Bari je suis étudiant en géographie à l'université de Dakar bon moi pour ce que je devais témoigner est que la formation a été tellement magnifique et les formateurs aussi donc ils ont la qualité et l'expérience aussi de proposer leur savoir pour dire j'avais essayé de dire que c'était tellement bénéfique pour moi d'en faire cette formation parce que ça va me servir après j'ai des choses à faire et des études parce que j'avais fait des recherches sur que ça soit sur la prescription d'avoir une prescription à l'étranger tous les prérequis des universités qui demandent c'est d'avoir au minimum les connaissances de base en informatique en informatique et d'autres prérequis aussi donc c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de faire cette formation j'avais fait la formation en bureautique c'est qu'il s'agit de Excel Word et Power .com donc c'était ça et je vais pas aller plus loin et je vous remercie et félicitations à nous et mes encroissements pour vous donc qu'Allah vous facilite le reste et Inch'Allah vous allez plus loin je trouve que le moment est opportun pour le dire peut-être pour témoigner à notre frère ami collègue tout d'abord Timera on s'est connus en 2015 on a cheminé ensemble en 2016 par la suite moi j'ai eu à quitter à CCA j'ai continué les études à l'ISEC là où j'ai terminé la licence et enfin le master mais Timera il m'étonne il a la rage de l'entrepreneuriat à chaque fois il s'en sort avec de nouveaux modèles de l'entrepreneuriat à chaque fois je le vois brûlinger et grimper j'avais très tôt pensé un jeune Timera issu de la zone de Paquel il va bientôt partir en France n'est le doute et je vois il sort pour créer des agences il fait des formations des renforcement de capacité je dis tiens l'homme il demeure et il va rester il n'est pas comme pense la majeure partie de nos parents parce que moi je suis soniqué je m'excuse je ne me suis pas présenté c'est Guy Bimbaye journaliste actue 221 j'ai dit bon souvent nos parents ont l'habitude de quand tu es très jeune quand tu viens à Dakar il faut qu'automatiquement que tu pars en France c'est là-bas où on pourrait ou bien c'est là-bas où la réussite pourra te sourire alors Kiméra aujourd'hui a totalement contradié cette thèse et c'est un modèle de réussite et de persévérance moi j'en connais quelque chose on discute souvent c'est un homme de terrain un homme efficace un homme préengagé avec beaucoup d'énergie simplement ça suffit comme source de motivation il est très poli l'homme est très poli d'abord avant de lancer dans l'entrepreneuriat il est très poli c'est un adepte de l'informatique il maîtrise très bien l'informatique et quand il se lance dans ses projets d'envergure à savoir l'immobilier ou bien dans la formative dans l'éthique c'est pas quelque chose qu'il le fait par arnaque ou autre non il le maîtrise j'en connais quelque chose c'est un camarade promotionnaire et je sais que il ne triche pas c'est quelqu'un qui est très teigneux et qui travaille tu m'iras je serai pas très long je suis très fier de toi tout d'abord tu as eu à vraiment à tracer le sommet pour nous les jeunes soniqués qui croient aujourd'hui que ici au Sénégal on ne peut pas réussir il faut qu'on part en France pour réussir je vous encourage je vous félicite je réitère ici mon soutien pour ce projet je prends acte ici désormais je ferai partie de la cellule de communication de cette agence qui vient de naître je le fais gratuitement je n'entends rien parce que pourquoi non seulement tu es un parent tu es soniqué comme moi par ailleurs encore tu es une source de motivation tu as tracé la voie pour les jeunes soniqués qui ne croient pas qu'aujourd'hui on pourra faire quelque chose ensemble ici au Sénégal et on peut travailler ici exceller et réussir ici dans notre pays c'est bien possible les autres l'ont fait les autres ethnies ils l'ont font partout on voit beaucoup des jeunes serrères wolofs pourquoi pas nous les soniqués il faut qu'on essaie de gommer cette thèse soit disant qu'il faut qu'on part en France pour qu'on puisse réussir moi je ne crois pas je ne crois pas c'est pour cela que tu as tantôt rappelé tout à l'heure de mon parcours un peu depuis très jeune j'avais voulu être journaliste mes parents m'ont essayé d'orienter vers les métiers un peu techniques c'est à dire la plomberie mécanique et ainsi de suite je dis non je serai journaliste et je vais réaliser ce rêve et aujourd'hui je dis Alhamdulillah et j'ai eu ma carte presse nationale reconnue comme journaliste attitré au Sénégal le combat ne fait que commencer on est dans le même combat c'est à dire c'est de réussir ici d'abord et toutes les grandes nations ont compris que l'avenir de demain c'est la fin et nous sommes un pays qui est aujourd'hui mieux placé pour réussir le Sénégal aujourd'hui c'est un pays qui est qui est qui est qui cristallise l'attention du monde entier on a toutes les ressources potentielles pourquoi aller en Europe et ici on pouvait bel et bien réussir avoir quelque chose et nourrir et participer au développement de son pays c'est très important donc je remercie tout le monde je remercie les étudiants qui t'ont accompagné j'ai longtemps voulu poser mes pieds sur l'agence j'avais dit trop depuis dès le début je te voyais pour se battre seul mais j'avais l'envie de venir dès le début mais le travail était très corsé Dieu merci aujourd'hui je suis là devant cette auguste assemblée pour faire des témoignances à ton à ton endroit et à l'endroit de l'assistance que tu es un jeune très motivé tu es un jeune très engagé et tu es un modèle pour la communauté Sonigra donc j'appelle à tout le monde à toute la Sonigra à toute la communauté à toute la non seulement hormis tes parents c'est toute la communauté Sonigra qui doit t'appuyer parce que j'en connais ce que je dis si tu étais un tricheur j'allais pas t'accompagner non nous tu connais ce que je dis si on s'eniguer commence à tricher à voler à faire de l'arnaque jamais c'est fini les relations on rompe tout donc c'est pour cela que je suis là pour prendre part à cet événement à cette cérémonie d'inauguration je prie je prie au bon Dieu que ça soit début d'une et c'est bien possible et il faut croire et ça ira Dieu est là pour tout le monde le Sénégal c'est un pays pour tous les communautés donc on fait partie de ce pays donc croyons en nos potentialités croyons en nos savoir-faire et on va développer ensemble ce pays je vous remercie c'est vraiment un plaisir pour moi de me tenir devant vous pour m'exprimer et c'est une fierté pour moi parce que c'est avec M. Timirac que j'ai pris l'engagement de servir dans l'entrepreneuriat en fait je viens d'une école dénommée UpTech UpTech c'est une école supérieure de formation en informatique et de la communication là-bas on nous forme non pour entreprendre et non pour servir mais c'est avec Timirac que j'ai pris la volonté parce que c'est avec lui qu'on a créé l'agence Gessie Gession Evolutive du Système Informatique qui est aujourd'hui une agence virtuelle c'est sur les réseaux sociaux on travaille à distance bien vrai qu'aujourd'hui l'un de nos membres a reçu M. Timirac en Chine aujourd'hui voilà pourquoi je vous rappelle ça parce qu'il m'a motivé M. Timirac et comme les autres m'ont dévancé je ne peux aussi me passer de ça vous pouvez applaudir s'il vous plaît pour M. Timirac pourquoi applaudissez pour lui parce que c'est une source de motivation en fait moi je fais partie des jeunes qui sont sortis de son école une école n'est pas seulement une structure où on part avec des cahiers des billets ou des livres pour apprendre donner des conseils à quelqu'un tu l'aides à avancer en fait il m'a aidé à avancer mon prof me disait toujours pour réussir il faut quelque chose sortir de sa zone de confort je peux vous donner 9 points et ensemble on va essayer de les relier avec 4 lignes s'il vous plaît M. Timirac ça c'est une expérience que mon prof m'a donné en deuxième année nous avons 9 points qui peut venir me les relier avec seulement 4 lignes je parle pas des pros avec 4 lignes qui peut me relier ces 9 points M. Timirac s'il vous plaît relier ces 4 points c'est 9 lignes 9 points avec 4 lignes seulement vous avez fait non ok viens s'il vous plaît ok je vais le relier mais c'est juste une expérience vous avez vu les points ont été reliés mais comment ils ont été reliés c'est parce que je suis sorti dans la zone de confort si je me suis limité à les relier avec seulement le carré on allait avoir 5 lignes mais parfois même si on n'a pas les moyens quand on sort de sa zone de confort Dieu va nous aider aujourd'hui M. Timira pourquoi il a su voir le bout du tunnel c'est parce qu'il est sorti de sa zone de confort Zessi c'était une petite agence en fait ça y est là en face de la police on était au nombre de 4 parfois pour sortir on se bousculait mais là il est là avec 4 chambres on peut dire 4 bureaux pourquoi ? parce qu'il a eu confiance en soi l'entrepreneuriat c'est pas simplement l'agence la gestion des maisons c'est pas seulement ça l'entrepreneuriat aujourd'hui toi qui es là qui n'a pas d'ambition dans la gestion ou la gérance des maisons l'entrepreneuriat c'est vaste en fait entreprendre même le commerçant qui est là c'est un entrepreneur parce que lui aussi il peut donner ses produits à quelqu'un à qui lui aussi il va aller les vendre comme les marchands ambulants on voit aujourd'hui des gens qui vendent sur les réseaux sociaux ils n'ont pas de boutique non mais il y a quelqu'un qui est derrière et qui les produise lui c'est un entrepreneur entreprendre c'est quoi c'est savoir servir monsieur Timéa est l'équipe le nouveau équipe de ZECIB je vous félicite et je vous encourage bon bon je me présente c'est Haruna Timera donc frère à Kanyura et d'un côté aussi c'est c'est mon neveu je peux dire mais c'est plus du côté fraternel que je vais plus accentuer peut-être mes propos donc c'est un frère qui tout à l'heure il y a ses collègues qui l'ont rappelé qui est ambitieux donc qui aime bien ce qu'il fait et à chaque fois qu'il a un projet franchement comme il vient de le dire il m'en parle bon avec mes petites idées donc j'essaie de l'encourager et aussi de l'orienter si ce qu'il fait pour le booster un peu pour qu'il puisse prendre les meilleures décisions et les meilleures idées qui peut accélérer ou bien faciliter sa position et aussi faire bénéficier son entourage donc c'est un moment aujourd'hui de le féliciter devant tout le monde et aussi l'encourager encore pour qu'il aille de l'avant sans trop tarder et ne pas monopoliser la parole donc c'était quelques c'est quelques propos que je voulais tenir devant devant vous donc c'est un frère que j'encourage et que je vais je vais l'assister bon j'ai pas trop d'argent ou bien pas trop financièrement mais c'est qui est sûr qu'on serait présent donc et aussi on a eu à travailler ensemble sur des projets donc comme il a dit je suis technicien supérieur en génie civil donc ingénieur donc on fait des plans en étant ingénieur on a la possibilité de faire des plans archi donc à chaque fois qu'il y a des commandes ils m'en parlent donc avec moi la formation que j'ai donc je l'aide aussi de ce côté là donc sans plus tarder donc je vais laisser la parole à d'autres comme ça bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous je suis géré parce que c'est la première fois que je parle en public je n'ai pas l'habitude mais bon aujourd'hui je vais me forcer comme je le vois ici on a tendance à être émotionnel c'est le Sénégalais avec ses beaux souris bon il va l'idée d'en tirer le son nous on se laisse emporter par l'émotion c'est vrai qu'il a commencé c'est un grand posé mais pour l'instant il n'a encore rien réalisé parce que pourquoi ? bon je vais commencer par l'informatique c'est une chose qui était importante et primordiale dans la vie moi au début je n'ai fait que 4 mois à l'université 50 jours bon je ne suis pas un exemple à suivre mais lorsque j'ai décidé d'aller faire les études j'ai été critiqué mais je ne me suis pas laissé aller quand on prend une décision il faut l'assumer certes il y aura des critiques mais il ne faut pas être critiqué et donner raison aux autres non j'ai décidé d'arrêter les études donc je l'ai assumé mais il ne faut pas traîner il faut savoir pourquoi on veut ceci pourquoi on laisse cela donc comme lui aussi il a commencé une chose c'est la première fois que je le vois en général dans l'immobilier nos parents c'est une fois immigrés et avoir pris la retraite qui se lance dans l'immobilier déjà ils ont leur argent maintenant pour fortifier ça mais en jeune en tant que jeune prenant cette décision ce courage comme l'avait dit tantôt M. Mbaye en tant que sereurlé mon plus grand rêve c'est d'immigrer aller là-bas travailler pour les blancs mon grand-père aussi il l'a fait c'est mon grand-père même s'il n'a rien quand même mais c'est un grand-père à moi donc je préfère être comme lui que les autres mais je n'ai pas son courage je vous le dis carrément je n'ai pas son courage à chaque fois ils m'appellent on les appelle comme des professionnels ou des gens avec qui ils peuvent profiter non 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 ils appellent des gens à niveau bas pour avancer ensemble donc c'est quelqu'un qui veut la réussite des autres comme le tien donc vraiment c'est à encourager et ne pas rester là juste à dire que Kandira il l'a fait Timira il l'a fait il l'a fait nous aussi nous pouvons le faire il a choisi l'informatique et le mobilier mais d'autres aussi moi j'ai choisi le commerce bon mon rêve était de devenir interprète et journaliste mais au fur et à mesure donc c'est pas tout ce qu'on veut qu'on va faire donc je souhaite encore la même chose pareil à tout le monde de réaliser son rêve il faut y croire ne jamais se décourager c'est pas facile quand même surtout ne pas avoir de soutien financier là aussi au Sénégal ou en Afrique en général quand on a un manque de finance donc c'est tout à fait un problème on va garder ici moi personnellement je vous dis j'avais justement une bourse de 18 000 francs donc je vivais avec pendant deux ans avant de me lancer dans le commerce je savais que vous n'allez pas pouvoir continuer à l'université donc je me suis lancé dans le commerce actuellement alhamdoulilah je ne me plains pas je ne me plains pas c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça à l'exécution et à l'appliante s'appelait à l'exécution. Si on n'avoue qu'à un seuil, il faut composer un anniversaire de l'agence qui se trouve sur le service international. N'aura qu'un service qui a été construit à l'ambulance dans les locaux. L'agence, ce qui signifie est que le service international a ma formation de l'économie et de l'agence d'argent, La formation a été préparée par la formation. La formation a été réunée, qui a été prévu, pour dire « Jéji ». Il y a des études, qui rencontrent la formation, et qui ont été écrits, qui ont été écrits, qui ont été écrits. Ils ont été écrits, que vont être écrits, et qui ont été écrits. et les membres sont des membres de l'État, et les membres de l'État, ils ont des formations. Je pense que c'est très important et que nous avons des droits de l'éducation et des droits de l'éducation. Nous avons des visions de l'État et nous avons des innovations pour que nous nous voulons créer pour nous aider à faire une éducation. wassalamu alaykum